Bonjour à tous, les 5 infos de la semaine à retenir et à comprendre, c'est tout de suite ! Allez, on commence par lundi avec la nouvelle qui nous a tous rendu tristes, surtout les fans, c'est la mort de George Michael. Il s'est éteint à l'âge de 53 ans. Et oui, George Michael, c'est une star, c'est des hits, on le sait tous, mais c'est aussi un grand cœur. Effectivement, j'ai une news à vous donner exclusive, car George Michael était aussi bénévole pour une association en aide au SDF. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas ? Allez, on passe maintenant à une autre news, à celle de mardi, qui est marquée par la mort de Carrie Fisher. Et oui, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Star Wars, la princesse Laia nous a tous émus, oh oui ! Et ce que l'on sait moins d'elle, c'est qu'elle a eu des problèmes avec la drogue. Alors, est-ce que la drogue a eu un lien direct ou indirect sur la santé de la princesse Laia ? Ça, Dieu seul le sait. Allez, maintenant, on part de la France et direction la Syrie. Et oui, vous le savez, la Syrie et la Turquie ont enfin trouvé un accord de paix. Pour combien de temps ? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, le cessez-le-feu a été bien prononcé ce mercredi. Grosse nouveauté qui est historique, effectivement, la Russie enlève son droit de veto. Alors, est-ce qu'on est parti pour un vrai cessez-le-feu pour une longue durée ou une courte durée ? Ça, on le verra par la suite. Information aussi, la Chine avait dit non dans un premier temps, puis s'est retrouvée à dire oui, comme tous les autres pays, et donner son accord pour un cessez-le-feu. Allez, petite info sur le président Bashar al-Assad, le président de la Syrie. Effectivement, ça fait 17 ans qu'il est au pouvoir et il a utilisé, comme de nombreux politiciens, à Londres. Et concernant le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui est au pouvoir depuis plus de deux ans, il fut député et premier ministre pendant 11 ans. Quatrième info de la semaine et pas des moindres, c'est la libération de Jacqueline Sauvage par François Hollande. Effectivement, la grâce a été accordée à Jacqueline Sauvage. On vous rappelle les faits. Effectivement, Jacqueline Sauvage a été victime de violences conjugales. Elle a été soutenue par ses deux filles. Et en 2012, un jour après la mort de son fils, elle assassine son mari. Dans les semaines qui suivent, elle est condamnée. Et heureusement, François Hollande nous libère Jacqueline Sauvage. Il était temps pour toutes les femmes battues, en tout cas, c'est un soulagement. Durant son mandat, François Hollande a accordé aussi la grâce totale à Philippe Elchenawi, un braqueur égyptien qui a passé 38 ans de prison. De son côté, Nicolas Sarkozy a accepté d'accorder la grâce partielle à 27 condamnés, dont un préfet. Et dernière info de la semaine et pas des moindres, pour les fans de football, c'est Samir Nasri. Et oui, Samir Nasri, notre joueur du FC Sévi, a posté une photo sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et sa compagne, Anara Hantes, la jolie Anara Hantes, a pensé que celui-ci le trompait une fois de plus. Mais nous, on a pensé autre chose, bien évidemment. Il était en compagnie d'une infirmière et on a des soupçons sur le dopage de Samir Nasri. Alors, dopage ou tromperie, on verra bien. Elle est difficile pour notre joueur de foot Samir Nasri. En effet, après les soupçons de tromperie, il aurait bénéficié d'un système de fraude pour le permis de conduire. C'est fini pour les infos de la semaine, mais surtout, n'hésitez pas à réagir en dessous sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501